des centres d'art comme les Tétrices, des musées et des galeries. Donc c'est ce qui est intéressant parce qu'on assiste un peu au premier presque bégayement d'un mouvement qui à mon avis va devenir majoritaire parce que si elles et eux ont abandonné de manière consciente le monde du luxe, c'est parce que le monde du luxe devient de plus en plus un monde toxique. Tout d'abord pour les artistes en fait, il a été un monde très appuyant pendant des décennies, il ne l'est plus. Et c'est comme si eux, ils sont dans la forêt du réel en essayant de frayer un schéma pour permettre à l'art du vêtement d'exister sans s'appuyer à ces grands dinosaures.